Il y a de cela 29 ans. J'avais 22 ans quand je suis arrivé au ministère et me voilà aujourd'hui à la porte de sortie. 29 ans après, d'un ministère que je considérais toujours comme ma mère parce que j'ai passé, j'ai donné toute ma jeunesse ici au ministère des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, après avoir occupé le poste de ministre des Affaires étrangères, je dois bâtir. C'est juste pour vous dire à vos jeunes cadres du ministère, qui probablement avait 22 ans aussi aujourd'hui, que tout est possible dans la mesure où vous avez une attitude positive. Dans la mesure où vous croyez en quelque chose, dans la mesure où vous faites des sacrifices. Si, comme jeune cadres du ministère, je me rappelle, je suis rentré hier le stade à être devant, je suis devenu ministre, ça peut arriver aussi pour vous demain. Je vous encourage à continuer sur cette voie de perfection, à vous parfaire, travailler, et vous mettre au travail, mais aussi avec détermination, vous pouvez arriver à n'importe quel niveau pour servir et continuer à servir votre haïtique. C'est ce conseil que je voulais passer à mes jeunes cadres diplomates du ministère des Affaires étrangères. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui avait fait choix de moi comme chancelier. Sur son leadership, en effet, j'ai assumé la fonction de ministre des Affaires étrangères et des cultes et mené à bien la diplomatie haïtienne. Dans le contexte politique difficile du pays, j'ai pu, malgré les défis, faire œuvre qui vaille dans nos relations avec nos partenaires. Je voudrais, à décès, de ne pas faire l'étalage de mes initiatives ou actions entreprises durant mon passage comme ministre des Affaires étrangères, qui parle d'elle-même, sinon que je suis obligé de dire j'ai fait ce que le devoir et l'impératif politique me recommandaient de faire. J'espère seulement que le pays saura en profiter et faire l'économie des efforts entrepris. En effet, je ne pourrais réaliser le travail effectué sans l'aide des collaborateurs loigiaux et immédiats. C'est pourquoi je tiens à remercier tout le monde sans exception, tous les fonctionnaires de ce ministère. Je remercie notamment la direction générale, l'administration, les directeurs, les responsables de services, les fonctionnaires et tous les membres du personnel du ministère des Affaires étrangères et des cultes pour leur collaboration. Après 29 ans de carrière au ministère, je garderai de très bons souvenirs. Monsieur Joseph n'est pas son premier essai au service de la République. De plus, le résultat qu'il a su donner en un temps record au niveau de la diplomatie en disant sur sa capacité à faire bouger les lignes. En effet, en seulement huit mois comme chargé d'affaires de la République d'Haïti, près du Royaume d'Espagne, il a suscité un regain d'intérêt de l'Espagne pour Haïti en matière de coopération, particulièrement scientifique et académique, en décrochant plusieurs bourses d'études en faveur de nos jeunes étudiants, dont plusieurs se trouvent déjà en études dans les centres universitaires et professionnels de l'Espagne. Malheureusement, il a une dette envers moi. J'étais en Espagne l'autre jour et il me doit une assiette de riz qu'il n'a pas su me donner, mais c'est une dette. Mesdames, Messieurs, au-delà des expériences dans la diplomatie haïtienne, le Dr Joseph a aussi un nombre en cours dans l'enseignement universitaire et à la recherche aux États-Unis d'Amerie. Il a aussi présenté un grand nombre de conférences sur des sujets d'intérêts divers, dont je cite entre autres l'assistance financière étrangère en Haïti et ses enjeux sous le développement, l'engagement de la diaspora haïtienne, les revendications populaires et la démocratie libérale, la bureaucratie administrative et ses impacts sur les politiques publiques. M. Joseph possède également à son actif plus d'une douzaine de publications, portant particulièrement sur la gestion de la coopération et le développement. Il a reçu plusieurs distinctions, dont celle de Isador Lubin Fellowship, Excellence en la maîtrise de l'administration publique. Pi Alpha est membre de plusieurs commissions et associations dans les universités où il a travaillé et étudié. Mesdames, Messieurs, voilà un résumé du parcours des centres d'intérêts et des réalisations de l'hommes que j'ai choisi comme le ministre des Affaires étrangères dans ce contexte particulier où notre pays a besoin d'hommes et de femmes capables d'identifier les besoins de la population et animer de la volonté de contribuer à la recherche de solutions urgentes, fiables et durables. Il y a urgence d'agir. Notre pays fait face à une crise sociopolitique majeure qui requiert un sursaut patriotique de toutes ses filles et de toutes ses filles. Voilà pourquoi notre agenda diplomatique se doit désormais d'avoir deux axes centraux. D'une part, il faut recentrer nos grandes priorités d'action dans le cadre d'une diplomatie en tant de crise. Cela exige une adaptation, voire une réorientation de la politique extérieure du pays en fonction des réponses à apporter à cette crise, en partenariat bien sûr avec nos amis de l'international. D'autre part, notre diplomatie se trouve aujourd'hui dans l'impérieuse nécessité de s'adapter à un contexte international d'une grande complexité. La conjoncture internationale change à un rythme vertigineux. Et les défis sont colossaux. Là encore, il faut nous adapter. Voilà pourquoi nous avons besoin de mobiliser toutes les énergies nationales et de la diaspora au chevet de la patrie commune. En effet, faire face à la crise suppose la volonté de transformer celle-ci en opportunité d'action. Ces actions diplomatiques doivent viser à réorienter tout le système de coopération avec nos principaux partenaires autour de l'impérieuse nécessité de stabiliser le pays, de préserver la démocratie et de préparer l'avenir. Cela implique de continuer à travailler avec nos partenaires internationaux afin de consolider davantage la stabilité et la paix sociale dans le pays. Dans cette perspective, je voudrais au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, présenter des remerciements spéciaux aux principaux partenaires d'Haïti, notamment les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Union Européenne, la France, l'Espagne, pour ne citer que cela, pour leur appui très marqué à la démocratie haïtienne et au président démocratiquement élu de Paris. Distingués invités, mesdames, messieurs, le pays a urgentement besoin de s'adapter à un environnement international de plus en plus complexe. Nous devons nous préparer à faire face à bien des imprévus. J'en veux pour preuve l'épidémie du coronavirus qui s'apprête à se propager au monde occidental et à ses confins. Dans un environnement international d'une telle complexité, il est impérieux d'avoir une diplomatie proactive. De même, la réforme de la machine diplomatique est dérugueur afin que notre pays puisse bénéficier d'une diplomatie adaptée à ses besoins de développement. Dans cette optique, permettez avec toute l'humilité que cela requiert que je me félicite du privilège qui m'a été offert par le président de la République de montrer l'exemple d'un chef de mission proactif et dévoué. Merci. Merci.